Dans cette partie, nous allons voir comment on peut estimer la masse des nuages interstellaires par des méthodes complètement différentes de celles qu'on a pu voir jusqu'à présent. Dans cette vidéo, on va commencer par expliquer ce que sont les nuages interstellaires et quel rôle ils jouent au sein de la galaxie. On comprendra alors pourquoi il est très important de pouvoir peser ces nuages. Pour terminer, on introduira deux méthodes indépendantes qui permettent d'estimer la masse des nuages interstellaires. Ces deux méthodes seront ensuite discutées plus en détail dans les deux vidéos qui vont suivre. Si vous avez déjà eu l'occasion de regarder le ciel nocturne loin de toute lumière artificielle, vous avez sûrement pu voir la Voie lactée, cette bande blanche qui traverse le ciel. Ici, il s'agit d'une photo panoramique, c'est pour ça qu'elle apparaît courbée. Vous savez sûrement que cette bande blanche est en fait une galaxie à l'intérieur de laquelle le Soleil se trouve. Voici une carte de cette galaxie avec la position du Soleil ici. Les galaxies spirales comme la nôtre sont en fait des disques plats, comme on le voit schématiquement ici. Et du coup, quand on se trouve à l'intérieur du plan du disque, comme par exemple le Soleil, on voit beaucoup moins d'étoiles quand on regarde vers le haut que quand on regarde dans le plan du disque. Cette bande blanche qu'on voit dans le ciel correspond donc au plan du disque galactique. Maintenant, vous avez sûrement remarqué sur cette photo ces bandes sombres à l'intérieur de la Voie lactée. Elles sont sombres car on y voit moins d'étoiles, mais pourtant il n'y a pas moins d'étoiles dans ces directions. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose entre nous et les étoiles qui les obscurcit et qui les cache. C'est ce qu'on appelle des nuages interstellaires puisqu'ils se trouvent entre les étoiles de la galaxie. Ces nuages sont constitués d'une part de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, mais aussi, en plus faible proportion, un certain nombre d'éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène ou l'azote. Et d'autre part, de petits grains microscopiques qu'on appelle la poussière interstellaire. Il s'agit de petits grains solides avec des tailles typiques qui vont du nanomètre, 10 puissance moins 9 mètres, au micron, 10 puissance moins 6 mètres. Et ce sont principalement ces derniers qui font que ces nuages obscurcissent la lumière des étoiles qui se situent derrière. On appelle toute cette matière qui flotte entre les étoiles le milieu interstellaire. Et ce milieu représente environ 10% de la masse de la matière visible du disque galactique. Une grande partie de cette matière est rassemblée dans des nuages denses qui n'occupent qu'une petite fraction du volume de la galaxie. Dans ces nuages, le gaz devient moléculaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'être composé d'atomes isolés, ces atomes se rassemblent en molécules. Par exemple, l'hydrogène prend la forme de dihydrogène, H2, ou le carbone prend la forme de monoxyde de carbone, CO. Et ces nuages moléculaires intéressent particulièrement les astrophysiciens parce que ce sont dans ces nuages que se forment de nouvelles étoiles. On voit par exemple ici une jeune étoile qui vient de naître à l'intérieur d'un nuage et qui a creusé un trou dans ce nuage en éjectant de la matière pendant sa formation. Ce qui se passe, c'est que quand une partie d'un nuage devient suffisamment dense, la force de gravité qu'exerce le nuage sur lui-même devient suffisamment forte par rapport aux autres forces qui pourraient résister à la compression, comme la pression thermique ou le champ magnétique, et le nuage va alors s'effondrer sur lui-même. Dans la dernière phase de cet effondrement, un disque se forme autour de la future étoile. Sur cette image prise avec le télescope ALMA, on commence même à pouvoir deviner la formation de planètes dans ce disque. Ce disque continue à apporter de la matière à la future étoile jusqu'à ce que son cœur devienne suffisamment dense et chaud pour que la réaction de fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium puisse démarrer. Une nouvelle étoile est alors née. La matière interstellaire devient donc ainsi matière stellaire. Mais il s'agit en fait d'un cycle, puisque quand l'étoile termine sa vie, elle va réexpulser une partie de sa matière dans le milieu interstellaire environnant, sous forme de nébuleuses planétaires ou bien même de supernovas pour les étoiles les plus massives. La matière qui est ainsi expulsée n'a plus la même composition qu'au départ, puisque les réactions de fusion nucléaire à l'intérieur de l'étoile ont progressivement transformé l'hydrogène en éléments plus lourds, comme l'hélium, le carbone et l'oxygène selon la masse de l'étoile. Ainsi, chaque génération d'étoiles va enrichir le milieu interstellaire en éléments lourds. Et si des planètes comme la Terre existent, c'est parce que des générations d'étoiles sont passées avant que le Soleil ne naisse et qu'elles ont enrichi la matière interstellaire en éléments lourds, par exemple le fer, l'oxygène et le silicium qui constituent la majeure partie de la masse de la Terre, mais aussi le carbone et l'azote qui sont indispensables pour le vivant. Mais notre compréhension du processus de formation d'étoiles reste encore très incomplète. En effet, il s'agit de comprendre à quelle vitesse un nuage va pouvoir donner naissance à des étoiles, quelle fraction de sa masse sera finalement convertie en étoiles, et pourquoi les proportions d'étoiles massives et d'étoiles naines sont celles qu'on observe. Pour répondre à ces questions, il est nécessaire d'étudier précisément les propriétés des nuages qui vont former des étoiles ou bien qui sont en train d'en former. En particulier, il faut pouvoir mesurer la masse de ces nuages, ce qui nous amène à la question de cette partie, comment pèse-t-on un nuage interstellaire ? L'idée générale est la suivante. Quand on observe un certain point d'un nuage, par exemple ici, on va essayer de déterminer la quantité totale de matière présente dans la direction que l'on observe, qu'on appelle la ligne de visée. Et en répétant cette opération en différents points du nuage, on va pouvoir déterminer la quantité totale de matière présente dans le nuage, et donc sa masse. On va voir dans la suite deux méthodes pour déterminer la quantité de matière présente le long d'une ligne de visée, basée sur les deux constituants des nuages interstellaires, les poussières et le gaz. La première se base sur l'observation des poussières interstellaires par le biais de leur effet d'obscurcissement de la lumière des étoiles, et on verra deux variantes de cette méthode. Et la seconde se base sur l'observation du gaz lui-même grâce aux ondes radio qu'il émet.